Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo au sein de laquelle on va parler batterie et aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu spécial confinement au sein de laquelle on va voir tout simplement un exercice que je vous conseille de faire, que je vous conseille de travailler si tout simplement vous voulez progresser en batterie sur les exercices des Paradidals et également des Ghost Notes Alors ça va être une vidéo très courte, je vais juste vous présenter un exercice, on va le travailler à différents BPM et je vous laisserai le faire chez vous donc c'est parti, trêve de babla, on commence tout de suite Alors cet exercice c'est un exercice pour, comme je l'ai dit, les Paradidals et pour ceux qui ne savent pas ce que sont que les Paradidals, bah déjà honte à vous de les Paradidals c'est en fait un roulement qu'on va effectuer avec nos mains dans un ordre précis ça va être, si vous êtes droitier, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche boum, tac, boum, boum, tac, boum, tac, tac, ok ? C'est comme ça qu'on va faire et en fait on va aujourd'hui le travailler d'une manière assez particulière on va pas se contenter de le travailler au pad même si dans un premier temps je vous conseille de le travailler au pad histoire que vous vous sentiez à l'aise aux alentours de 100 BPM, ok ? 100 BPM c'est pas réellement extrêmement rapide mais ça vous permet de un petit peu maîtriser le mouvement et de le faire un petit peu plus rapidement ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va jouer un pattern particulier en partant de notre charleston et de notre caisse claire mais on va pas utiliser uniquement ces deux patterns on va pas faire que ça ce qu'on va faire là c'est qu'on va utiliser également notre pédale de charleston pour ajouter de la difficulté et également notre grosse caisse donc comme ça on va pouvoir travailler nos paradidels on va pouvoir travailler nos ghost notes et on va également rajouter un rythme on va également pouvoir rajouter un rythme avec notre charleston et un rythme avec tout simplement notre pédale de grosse caisse ce qui va un petit peu compliquer les choses et je vais vous montrer tout simplement ce que ça donne alors au niveau des paradidels ça va être tout simple main forte, main droite sur votre charleston main gauche sur votre caisse claire et ici on va jouer les paradidels, ok ? donc dans un premier temps on va faire ça ça c'est ce qu'on va faire dans un premier temps dans un deuxième temps on va corser un petit peu les choses c'est à dire qu'en fait on va toujours jouer avec la même intensité sur la charleston et on va donner un coup fort avec notre main faible c'est à dire le premier coup qui va suivre le premier coup avec notre main forte ça va tout simplement être la deuxième note du paradidels donc ça va être ceci et l'ensemble des autres notes avec notre main faible on va les jouer en ghost note, ok ? ça donne ceci ok ? ça donne ceci avec les mains ce qu'on va faire ensuite c'est qu'on va ouvrir notre charleston sur la première note c'est à dire la note qu'on fait avec notre main forte celle-ci cette note là la première on va ouvrir la charleston et on va venir la refermer pour créer cette espèce d'effet de splash un petit peu et ensuite ce qu'on va faire c'est que sur chaque temps parce qu'on va s'entraîner avec un métronome sur chaque temps on va donner un coup de grosse caisse alors vous ne m'en voulez pas je suis obligé de tourner cette vidéo un petit peu rapidement aujourd'hui c'est pour ça que je n'ai pas forcément le meilleur cadrage ni de caméra au niveau de mes pédales mais on va simplement donner un coup de grosse caisse sur chaque temps à chaque fois qu'on va entendre le métronome on va faire bip on va donner un coup de grosse caisse on va commencer tout de suite par travailler cet exercice et on va le faire à différents BPM moi actuellement j'arrive à le jouer jusqu'à 130 mon but c'est de le jouer jusqu'à 150 on m'entraîne tous les jours mais je vais vous montrer maintenant ce que ça donne à différents BPM je pense 90, 100 et 110 pour vous montrer un petit peu ce que ça donne c'est parti on y va maintenant évidemment pour cet exercice j'utilise l'application Premier Tronome alors vous ne le voyez peut-être pas à l'écran j'ai essayé de faire un zoom pour vous montrer mais en tout cas c'est une appli que je vous conseille d'utiliser si vous avez un Android ou un iPhone quoi que si vous avez un iPhone je vous conseille l'application Polynome qui est vraiment une très bonne application il coûte quasiment 10 balles mais c'est vraiment l'application la plus complète que j'ai jamais vue sur des métronomes oh 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 Et voilà les amis, c'est tout pour cet exercice, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors bien évidemment la vidéo était assez courte, mais pour le confinement, je vais essayer de faire plusieurs vidéos comme ça qui sortiront. Je pense qu'il y aura deux vidéos par semaine pour le confinement, pour des petits exercices comme ça, pour vous permettre de progresser. Et j'espère que tout simplement vous avez la possibilité de travailler sur ces exercices alors que vous êtes en confinement. Et ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas forcément le matériel ou le temps, ou si vous faites trop de bruit, que vous êtes avec votre famille, etc. Et que ça leur brise un petit peu les burnes que vous fassiez de la batterie. Ne vous inquiétez pas, je vais faire une prochaine vidéo qui arrivera très rapidement, dans moins d'une semaine, pour vous expliquer, pour vous montrer comment faire de la batterie. Continuer à progresser en confinement avec un entourage, tout en faisant le moins de prix possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, vous savez ce que vous pouvez faire. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, mettre un j'aime, laisser un commentaire, s'abonner, mettre la cloche. Et évidemment, ça me fait extrêmement plaisir. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Guillaume pour vous servir. La bise. Sous-titrage Société Radio-Canada